Les amis amoureux de Counter-Strike, nous sommes aux anges ! Et oui, on casse tous les records côté CSGO, Counter-Strike 2 pointe le bout de son nez, il y a le Major en plus pour encore aller plus haut et j'ai envie de dire exploser encore plus de records. Cette vidéo me fait extrêmement plaisir aujourd'hui, tenez-vous, mettez des likes, mettez des commentaires parce qu'il y en a des choses à dire, parce que c'est le dernier Major CSGO de l'histoire, après on passe à Counter-Strike 2, je vous le rappelle, et on a encore une fois cassé tous les records côté CSGO, donc continuez de vous abonner pour nous soutenir parce qu'on va traiter tous les sujets liés à Counter-Strike ici, donc abonnez-vous un petit peu le compteur d'abonnement, on veut l'exploser. Merci SkinMonkey de me soutenir avec cette intro, c'est une plateforme d'échange de skins. Pour me soutenir, utilisez le code MalekCSGO, vous aurez 5$ de bonus et 35% supplémentaire sur vos dépôts en utilisant le Marketplace. Cliquez à fond sur le lien dans la description pour m'aider. 29 millions de joueurs différents sur le mois dernier, une moyenne donc à 900 000 joueurs quotidiens, et pire que ça, pire que ça, 1.8 million de joueurs en simultané il y a quelques jours à peine, c'était le 6 mai, donc encore une fois le record a été battu, le précédent record, parce que consécutivement il y a eu vraiment plein de phases où CSGO a battu ses propres records justement ces dernières semaines avec 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 millions, et là c'est 1.8 millions. Donc c'est absolument phénoménal. On a eu la mise à jour avec la sortie des stickers et tout, on va aller regarder justement pour les Majors et les Capsules. J'ai fait mes Pick'em Challenge, donc allez les voir et je ferai bien évidemment de nouveaux Pick'em Challenge pour la phase de Legend Stage, ne vous inquiétez pas. Et dedans, on a encore une fois le Beta Launcher et ce genre de choses qui devraient donc voir le jour. Donc Counter-Strike 2 arrive très certainement un push avant justement le Major, pendant le Major, très certainement des news qui vont arriver, le reveal pendant les phases finales, la finale, quelque chose, il y aura un show match aussi, donc show match sur Counter-Strike 2, donc ça va être le premier match professionnel ou à niveau professionnel sur Counter-Strike 2 qui aura lieu pendant le Major, donc CSGO bat tous les records, Counter-Strike 2 pointe le bout de son nez, on va casser la baraque, les statistiques sont vraiment sur la lune en ce moment. On a le reveal de tous les stickers également, regardez, voilà, donc plutôt comment vous les trouvez. Moi je trouve que c'est encore, ils sont jolis, pour le coup ils sont très jolis, mais pas originaux. Je trouve qu'ils ressemblent énormément à ceux de Anvers 2022 et à ceux de la PGL Stockholm 2021. Donc on a le petit pari avec le A de Blast, justement, je m'attendais à une petite tour Eiffel, un petit truc sympa et tout ça. Ceux de Nine sont très appréciés justement, surtout le Holo, parce qu'il avait vraiment une colorimétrie assez intéressante. Donc on a le Furia, toujours très apprécié, les Brésiliens vous connaissez. Regardons ceux de Vitality, voilà, dites-nous ce que vous pensez un petit peu du Vitality. Donc on a le Normal, le Glitter qui est un scintille, ça scintille, donc c'est comme un petit peu avec des strass, un petit peu des paillettes perlées et ce genre de choses. Le Holo, donc qui change un petit peu de coloris en fonction de l'environnement, de s'il y a de l'ombre et ce genre de choses. Et le Gold, tout en or bien évidemment. Le ZeeWoo, Spanx, Dupree, Magisk et Apex. Spinks, putain, à chaque fois vous m'allumez dans les commentaires. Ouais, Malek, c'est pas Spanx, c'est Spinks. Spinks, putain, c'est bon, je l'ai bien dit. Bad News Eagle pour ma communauté albanaise. Voilà, gros soutien à l'Albanie les frères, regardez, magnifique. On a du Monté, Dupain, le G2, le G2 Holo, un peu déçu personnellement du G2 Holo, moi cette année. Monesi, à voir un petit peu ce qu'il nous a fait Monesi. Ouais, Monesi est là, Nico, pas ouf. Donc voici les stickers, comment vous les trouvez ? Moi je trouve que c'est pas original. Voilà, ils sont sympas, mais ils sont pas du tout originaux pour le coup. Voici également une petite chronique très intéressante avec les meilleurs joueurs en big event. Voilà, donc les gros tournois internationaux post-Covid. Donc après la période internet, les amis, et tous les mecs qui étaient des onliners fous et qui pétaient la gueule de tout le monde. Donc là, avec les épreuves de l'âne, entre guillemets. Et voici donc les joueurs. Et là, par contre, il n'y a que du stratosphérique. Et d'ailleurs, pour ceux qui pensent stickers, pour ceux qui pensent signatures, voici la liste des top joueurs. Voici donc la liste des casseurs de gueule. Voici la liste des joueurs très populaires. Et donc forcément des stickers qui vont prendre de la valeur. Du Simple, du Zivu, du Shiro, du Hunter, du GKS, Broky, Electronic, Rops, Nico, Rain, Kesserato, toujours là, Axil, toujours là, Monesi, Twist. Voilà, on a du très très lourd. Et on a Apex qui est ici. Regardez, on a Apex, Karigan, qui sont bien évidemment dans des ratings négatifs parce qu'ils lead et ce genre de choses. C'est des joueurs support. Ils jouent pour le collectif. C'est très compliqué d'être mis en avant avec leur poste. Bien entendu, on a Kadian également qui est là avec ce rôle-là. Mais c'est normal, lui, il snipe pour le coup. Donc voici donc les meilleurs joueurs, les amis. Voici donc les meilleurs joueurs également. Donc ça, c'est une super chronique qui me tient à cœur parce que je voudrais rendre hommage à des joueurs stratosphériques de l'histoire de Counter-Strike qui n'ont jamais gagné de Majors sur CSGO. Et là, on est dans le dernier Majors. Donc peut-être que parmi eux, ils lèveront cette malédiction et iront soulever le trophée. Nico, bien entendu, qui a participé à une multitude de Majors et qu'on espère justement qu'il va être récompensé avec G2 qui est un des favoris pour ce Major-là. Avec des ratings stratosphériques individuellement, il est considéré, je pense, comme le meilleur rifle de l'histoire de Counter-Strike. Oui, même si on aime Scream, les frérots, je pense que Nico est bien plus complet, bien plus intelligent, polyvalent. Il a montré beaucoup plus de réalité, de régularité que la carrière de Scream. Et je pense que Scream, c'était un talent gâché. Voilà, j'en avais fait une vidéo et je pense qu'il a été castré. Je pense qu'il a été muselé par la scène française. Et malheureusement, il n'a pas été épanoui comme il aurait dû, bien évidemment. Mais bon, Nico, pour moi, c'est quand même une valeur. Sur Guardian, un des meilleurs joueurs de tous les temps, un des meilleurs snipers de tous les temps et qui a perdu une multitude de finales. Je crois qu'il a fait deux ou trois finales perdues, Guardian. Il en a perdu avec Navi, il en a perdu bien évidemment une emblématique avec Faiz contre Cloud9 à Boston en 2018. Et lui, il ne gagnera très certainement jamais de Major parce qu'il ne joue pas, qu'il ne joue plus. Mais là, il est dans une équipe T3 en détente avec des Serbes ou des Slovaques parce que je ne me rappelle même plus de sa nationalité, les frérots. On a Elige, voilà, sur la scène américaine qui est, j'ai envie de dire, l'anomalie un petit peu des Ricains parce que c'est Cloud9 qui l'a emporté en 2018 avec des Stewie Touquet, des Tariq, des Skadoodle et ce genre de choses. Et on sait qu'Elige est le joueur le plus complet, le joueur qui a gagné le plus de titres sur la scène nord-américaine avec Twist et il n'a jamais gagné de Major. Voilà. On a Zewoo, voilà, bien sûr. Depuis son arrivée fin 2018, début 2019, très mauvais parcours sur tous les Majors, sur l'intégralité des Majors. Très mauvais, très mauvais, très mauvais, très mauvais parcours. Il faut être honnête. Et on espère justement qu'à domicile, il lèvera cette malédiction et il écrira son nom dans l'histoire de Counter-Strike global offensif parce qu'après, on passera à Counter-Strike 2. Je vous le rappelle qu'il y a un jeu totalement différent. J'avais fait une vidéo de mes sensations et tout. Les mécaniques sont différentes, les utilitaires sont différents. Donc forcément, il va y avoir une redistribution de cartes pour justement une nouvelle génération qui pourra très certainement évoluer, progresser et se montrer face à Décador et voir un petit peu si les joueurs stratosphériques qu'on connaît aujourd'hui resteront bien évidemment dans le devant de la scène. On a du Nitro, on a du NAF, on a du Dennis, on a du Existence. Mes amis, un des plus grands capitaines de l'histoire de Counter-Strike, un des plus grands leaders in-game de l'histoire de Counter-Strike, qui a, je pense, inspiré, qui a motivé une multitude d'entre nous à jouer à CS et pas que nous, mais également des joueurs professionnels de la scène qui sont leaders in-game à l'heure actuelle, qui se sont inspirés d'Existence, qui a fait révolutionner un petit peu des métas, mis en place des stratégies que seul lui avait le goût du collectif et ce genre de choses. Un joueur à qui il faut rendre hommage, je le précise, Scream, bien entendu, qui est un joueur individuellement stratosphérique et bien évidemment, les derniers, on a bien évidemment Kadian, Staven, on a également Axil Shiro qui sont chez Cloud9 et il y aura forcément des gens qui ne gagneront pas le titre, mais qui sont des grands joueurs et qui resteront des grands joueurs. La moyenne d'âge des équipes participantes au Major, pas si jeune que ça, pour les gens qui s'imaginent que sur Counter-Strike Global Offensive, on perce à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans, c'est faux. Plus on prend de l'âge sur CSGO, mieux on est, plus on est mûr, plus on est mature, plus on est intelligent, plus on devient polyvalent. CSGO est un jeu non mis en avant par les gogols et les moves un petit peu, j'ai envie de dire, trop virulents, avec trop d'excitation, trop de firepower et ce genre de choses. On met en place, bien évidemment, de la tactique sur CSGO et donc regardez ça, la plus jeune équipe, c'est The Mongols et c'est 21 ans. Après, c'est OG, Monté et encore une fois, vous voyez bien que c'est des équipes quand même qui restent très jeunes, c'est pas des équipes du haut du panier. Navi qui a réussi à bien évidemment renouveler eux son pool de joueurs, Mouse Force, etc. Et plus on monte justement dans les âges et plus on a des équipes, des grands crus, j'ai envie de dire, avec des équipes très solides avec justement du FaZe, du Vitality, du G2, du Liquid, du Furia, etc. Donc pas si jeune que ça comme vous pouvez le voir. En très jeunes équipes, j'ai envie de dire, prometteuses, on a du Monté quand même qui est ici très solide, on a Gamer Legion ici très solide également. Donc bonne chose. Et 9, le petit poussé qui arrive. Voici le trophée du Major Blast. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je veux une note sur 10. Alors très original. Ils ont demandé à la communauté de voter justement pour la couleur du trophée. Les gens ont voté pour du violet donc c'est le trophée officiel. Moi je trouve très original. Alors au premier abord, j'aimais pas trop et maintenant au fur et à mesure que je le vois le trophée, je le trouve assez sympa et justement qu'il sort de l'ordinaire et pour le coup, je suis mitigé. Très honnêtement, je suis mitigé. Je dirais pas qu'il est pourri, je dirais pas qu'il est dégueulasse. J'ai vu des gens en mode horrible et tout. Morph sur 10, voilà 8, 9 sur 10. Regardez un petit peu les gens qui ont répondu sur Twitter. Twingo sur 10. J'avoue, le côté violet comme ça là, c'est ambiance Clio 2 des années 2000. Valorant sur 10. Un liguant, il me tue frère. À chaque fois que je le vois sur Twitter, il me flingue. Vive les Golden Hornets, les SV. J'espère qu'on va se voir. Ô Major, les frérots, on est là pour horrible. Moi franchement, je sais pas, c'est aussi moche que ça. Alors la première fois que je l'ai vu, je l'ai trouvé pourri. Mais après, c'est ok. Moi je vous le dis, après c'était ok. Voici donc, là pour le coup, une statistique qui fait très mal, c'est la répartition des nationalités un petit peu représentées pendant ce Major là. Et pas de Français. Comme vous pouvez le voir, pas de Français. On n'a que deux Français. On est ici. Les Français, on n'est que deux. C'est un peu Tristoun. C'est un peu Tristoun. Donc, il y a un Jordanien, il y a un Roumain, il y a un Hongrois, il me semble que c'est Rops, là pour le coup l'Estonien. Un Belge qui est Kéoz. Les amis et les deux Français sont Ziou et Apex. Donc encore une fois, triste constat sur un petit peu le décès, la mort, le déclin de la scène française au niveau international. Et je continue de le dire. Oui, CSGO bat tous les records. CSGO, c'est 1,8 million de joueurs ces derniers temps en simultané. Plus d'un million de joueurs quotidiens sur Counter-Strike Global Offensive sur la scène internationale. Pas en France. Voilà, parce que tous les débilos qui viennent me montrer mes vidéos avec des titres CSGO est mort en France, CSGO est mort en France avec des stats internationales, on s'en cogne. Le Roubignol, sachez-le, CSGO va très mal en France et continue d'aller mal en France et continuera d'aller mal en France si on ne se bouge pas le cul, très honnêtement. Voilà, après c'est Internet donc on s'en fiche. Mais voilà, triste constat encore une fois et triste, plus triste que ce que vous imaginez, c'est cette triste nouvelle. Ça, c'est plus que triste. vous allez voir. On est à deux représentants sur les deux derniers majors, je vous le rappelle, et les deux seuls représentants des deux derniers majors sont Ziwoo et Apex avec justement Vitality. Et regardez un petit peu au début de l'arrivée de Counter-Strike Global Offensive, donc en 2012, etc., on avait trois équipes qui nous représentaient aux majors. On avait des équipes de 5, etc. et vous voyez qu'il y a 12 joueurs, c'est parce qu'il y avait un peu des Belges et même des Suisses. Il y avait Scream, il y avait Existence, il y avait Maniac qui était Suisse et ce genre de choses. Donc là, le 5, bien évidemment, vous vous doutez bien que c'est l'époque Kali. Rappelez-vous de Kali qui a fait disqualifier grâce à son cheat suprême. J'avais fait une vidéo pour la vraie histoire de Kali, allez la regarder parce qu'il y a beaucoup trop de légendes autour de lui et j'ai voulu rétablir un petit peu la réalité. Et donc, on avait été disqualifié donc on perdait pas mal de gens. Et après, aux majors qui sont arrivés ensuite, on a eu 8 représentants et 10 représentants et je vous le rappelle qu'à chaque fois, il y a des Belges, il y a des Suisses qui participent francophones et donc forcément, on avait quasiment 2 voire 3 équipes françaises jusqu'aux années, j'ai envie de dire 2017-2018 où là, ça a commencé à être le déclin. J'ai envie de dire que le prime de Counter-Strike en France, c'était de 2012, il faut être honnête, à justement 2018. Donc, on a eu 6 années absolument incroyables. 2019, etc., on a toujours les G2, on a toujours Vitality, on avait toujours un petit peu d'autres équipes et tout mais plus au niveau tier 1 international alors que 2015, 2016 et tout ça, on avait constamment dans le T1 des équipes qui allaient jouer des titres et qui se plaçaient dans les carrés finaux et on en avait réellement plusieurs, on avait des gros contenders et surtout, on avait un subtop très très costaud qui participait à des événements tier 3 et même tier 2 avec LDLC White, il y avait donc Body et ce genre de choses et moi-même avec Epsilon et donc, je suis un peu triste de voir justement ce déclin, vous voyez, à partir d'ici là, là c'est E-League 2018, ça c'est London 2018 donc là vous voyez que hop, ça commence un petit peu à décliner et donc forcément, les statistiques, on ne peut pas les battre. Oui, CSGO va mal en France, les stats ne sont pas folles en France, il y a toujours une petite niche de gens passionnés qui ne lâchent pas, on va dire, l'amour qu'on a pour Counter Strike mais il nous faut une nouvelle génération quand même et je suis content moi en tout cas de rester un petit peu solide avec mes réseaux sociaux et de partager tout ça et de faire des vidéos un petit peu différentes ces derniers temps pour justement transmettre ces informations, transmettre cette culture, transmettre ce patrimoine, moi j'appelle ça du patrimoine de notre histoire parce que la France a toujours été une terre d'e-sport, une terre de gaming, une terre de LAN party, le format LAN, etc. ça a toujours existé et pas que sur Counter Strike, il y a eu des multitudes de jeux dans les LAN, dans tous les villages, dans toutes les villes, il y a plein de bénévoles qui se sont toujours bougé le cul en France justement pour vivre de sa passion et faire de beaux événements et ce genre de trucs donc je pense qu'il faut continuer de perpétuer un petit peu cette tradition mais voilà, ces choses-là parce que ça se perd aujourd'hui avec Faceit on a tout internetisé et on apporte beaucoup trop de crédibilité aux non tangibles, aux statistiques qu'il y a sur les réseaux sociaux, statistiques qu'il y a justement sur les fiches, le rating, le machin, la ranquette, le rank et ce genre de trucs, il faut aller en LAN les frères, c'est les LAN voilà et si la scène française aujourd'hui va mal c'est parce qu'il n'y a plus de LAN parce que les mecs ils peuvent plus se taper sur la gueule en LAN avec la pression, avec une tension, avec du public derrière, du vrai enjeu quand ça se crie dessus t'es pas à la maison, t'es pas aussi à l'aise je suis, moi en tout cas je suis convaincu que ça en fait partie c'est un élément qui fait partie j'ai envie de dire du déclin du niveau de la scène française surtout sur le subtop qui est abominable, il y a des bons joueurs, il y a de la relève un peu quand même mais c'est dur, franchement c'est très très dur.